La femme qui valait 3 milliards, c'est un roman noir qui prend pour motifs d'horreur un rite ancien qui avait lieu en Égypte et qui consistait pour certaines femmes à être embaumées vivantes afin qu'elles conservent dans leur mort la beauté qu'elles avaient vivante. Donc le rite était particulièrement atroce et décrit dans certains textes rares avec toute leur atrocité et j'ai voulu dans ce roman faire revivre, si on peut dire, ce mythe morbide et mortifère. Par ailleurs, il m'a paru intéressant de faire se rencontrer deux images tout autant mythiques. D'une part, ces histoires anciennes de momie et par ailleurs un mythe plus contemporain, un mythe plus contemporain, plus californien, plus américain, plus Hollywood. pour la personne de Paris-Sylophone et la confrontation des deux donne une esthétique et un frottement esthétique qui m'a paru déterminant et intéressant.